Les amitiés véritables sont celles de notre jeunesse ou de notre adolescence. Il est plus rare, même si cela arrive parfois, qu'une amitié naisse plus tard. Antoine et Corinne sont mariés depuis 8 ans. Corinne a rencontré une nouvelle amie dans un club de jean. Antoine n'arrive pas à croire à cette nouvelle amitié. Pourquoi ? Un doute, une intuition, un sentiment désagréable de... Ça ne doit pas être vrai. C'est ce soir l'histoire d'Antoine, son histoire ce soir, ça va se savoir, Antoine ! Antoine ! Antoine ! Antoine ! Antoine ! Antoine ! Antoine, bonsoir. Antoine, vous avez 37 ans, vous êtes gérant dans un supermarché. Antoine, vous avez, on va dire, une intuition un peu désagréable. Vous avez un sentiment partagé. Vous aimeriez bien en avoir le cœur et le corps net. Votre épouse a rencontré une amie récemment et cela semble vous poser beaucoup de problèmes. Oui, effectivement, parce qu'il y a un peu moins d'un an, mon épouse a rencontré vraiment cette amie avec laquelle elle s'entend très, très bien. Et cette amie, bon, elle se confie de plus en plus à elle. Elles sont de plus en plus souvent ensemble. Et chaque fois qu'elles ont la possibilité de passer du temps, bon, elles en profitent, quoi. Et je me pose des questions. Je ne me sens pas trop à l'aise par rapport à cette relation-là. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus. Je ne me sens pas trop à l'aise. J'ai un peu l'impression que cette nouvelle amie drague ma femme et ça ne me plaît pas. Ah oui, vous n'y allez pas par quatre chemins. Donc vous avez plus qu'un mauvais pressentiment. Vous avez vraiment des doutes. J'ai des doutes et je ne me sens pas trop à l'aise. Elle vient de plus en plus souvent à la maison. Je rentre tard le soir et j'arrive, elle est encore, elle est déjà là, quoi. Mais presque tous les jours. Alors je me pose des questions quand même. Je trouve, bon, une amitié, d'accord, mais ici, c'est un peu excessif comme amitié. Dès qu'elles ont la possibilité, elles se téléphonent. Elles font plein de choses ensemble. Et ça pose un peu des problèmes. On manque d'intimité actuellement et ça ne me plaît pas. Oui, vous avez l'impression que votre vie personnelle, pardon de vous poser des questions un peu directes, a changé depuis le jour où... Ben, changé dans le sens où, je vous dis, on n'a plus cette intimité. Non, mais enfin, elle ne reste pas non plus 24 ans, c'est en 24. Donc vous avez quand même des moments d'intimité. Oui, bien sûr. Mais bon, avant, bon, je rentrais, on était seul. Je dis, bon, si elle vient une fois de temps en temps, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ici, c'est presque tous les jours et je me pose des questions. C'est ambigu comme amitié. Je ne me sens pas trop à l'aise. Vous vous sentez exclu totalement de cette relation ? C'est-à-dire que la rencontre entre Corinne, votre épouse, et son amie, bon, d'abord, elle a lieu dans un club de gym. Dans un club de gym, c'est ça, oui. C'est ça qui vous a un peu déplu ? Non, ce n'est pas le fait du club de gym, je dirais, c'est la fréquence anormale de leur fréquentation. Donc c'est trop. Moi, je commence à un peu en avoir assez. Je n'ai pas envie d'être le dindon de la farce, comme dans Gazon Maudit. Je vous dis franchement, je le sens mal à ce niveau-là. Ça vous amuse moyen, mais est-ce que vous pensez qu'il n'est pas plus simple d'en parler à votre femme ? Vous avez tenté de lui en parler ? J'ai essayé. Vous avez dû faire des... Entre garçons, vous avez dû faire une petite allusion, un petit... Non ? Oui, pas vraiment. Disons que ça me tracasse trop. Bon, je n'ai pas envie de mettre la brouille dans le couple. Oui, mais enfin, là, si vous attendez... Vous attendez quoi, là, maintenant ? Ben, j'ai envie de lui dire ce que j'en pense et de savoir un petit peu quel est son point de vue et ce qui se passe. Et le risque, c'est qu'elle vous dise sa vérité. Et si sa vérité vous fait peur, excusez-moi, mais c'est quand même pas facile non plus à entendre. Peut-être que... Mais j'espère que ce n'est pas la vérité, mais j'ai des doutes. Franchement, je ne suis pas à l'aise. Je vous dis, c'est trop fort. Alors, pour moi, cette amie, elle est en train de draguer ma femme à plein tube, là, et ce n'est pas normal. Et vous pensez qu'il vaut mieux arrêter les choses pendant qu'il est encore temps ? Oui, pendant qu'il est encore temps. Ou est-ce que vous pensez qu'il est déjà un peu trop tard ? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Elle s'appelle Corinne. Corinne ! Corinne, bonsoir. Corinne, bonsoir. Corinne, l'accueil vous est sympathique. Vous avez 32 ans. Vous êtes mariée avec Antoine depuis 8 ans. Vous faites très attention à vous, vous faites très attention à votre physique, très attention à votre corps. Vous pensez que c'est quelque chose d'important ? Oui, je fais du sport régulièrement. C'est quelque chose d'important, oui. Pourquoi vous vous sentez mieux après, pendant ? Oui, parce que je pense déjà qu'il faut être bien dans son corps pour être bien dans sa tête. Donc, voilà, je vais régulièrement dans un club de jean. Et la réponse de comment ça va dans votre tête ? Ça va bien ? Très bien. Très bien. Très bien, oui. Antoine a des doutes. Antoine se pose des questions. Antoine a quelques interrogations. Antoine voudrait vous poser une question qui le préoccupe depuis longtemps maintenant. Antoine. Eh bien, voilà, avec Annie, vous êtes amie depuis pas mal de temps. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas normal. Elle est de plus en plus présente dans notre couple. Elle est là presque tous les jours à la maison. Au niveau de notre intimité, c'est pas toujours facile. Et j'ai l'impression que... Attends, attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a à voir, Annie, là-dedans ? Apparemment, Annie, elle a beaucoup à voir là-dedans, puisque... Puisque... Elle vient de plus en plus souvent. Et j'ai l'impression que ses intentions sont pas très claires vis-à-vis de toi. Ou trop claires, non ? Ou trop claires, oui, plutôt trop claires. Attends, mais Annie, c'est une amie. C'est une très bonne amie. Je vois pas... Quel est le problème avec Annie ? C'est pas... Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle veut plus qu'une amitié avec toi et... Elle voudrait quoi ? Attends, attends, va au fond de ta pensée. Elle voudrait quoi ? Allez-y. Écoute, pour moi, elle te drague et voilà. Attends, mais c'est pas possible. Corinne, excusez-nous. C'est vraiment pas possible. C'est ce que je pense. On veut bien en sourire avec vous, Corinne, mais lui, il vit ça très très dur, très très mal. Non, mais lui, il se fait un film, c'est pas possible. Ben non, je me fais pas de film. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment l'impression que j'ai... Attends, Corinne... Pour moi, c'est une lesbienne, quoi. Et puis voilà. Et je suis mariée avec toi. Et il n'y a pas de problème. Non. Et je vois pas pourquoi je me ferais draguer par ma meilleure copine, qui elle-même, elle est mariée. Enfin, je vois pas trop. Ah bon ? Ah ben on savait pas tout, nous. Oui, mais son mari, bon, c'est elle qui porte les culottes à la maison. Excusez-nous, là, une seconde, stop. Vous n'avez pas tout raconté, alors. Parce que nous, on a bien voulu croire à votre histoire. Mais maintenant, on apprend que Corinne est mariée. Oui, mais elle est mariée. Mais son mari, elle a pas l'air trop bien avec quand elle en parle. Et c'est pas génial. Ça, c'est ce que tu dis, toi. Mais il faudrait lui poser la question, peut-être, non ? Mais c'est sa façon de te regarder, sa façon de t'approcher, de te parler. Non, mais... Et je trouve, c'est... Mais arrête de me traiter de lesbienne, quand même ! Mais c'est pas toi, c'est elle. Non, mais Antoine, on vient d'apprendre qu'Annie est mariée. Vous nous racontiez tout à l'heure qu'elle était pratiquement en train de draguer votre femme. C'est quand même une autre histoire. Oui, ben, c'est pas la première fois que des femmes mariées changent de bord. Et donc, vous le saviez, ça ? Vous le saviez en venant ici qu'elle était mariée ? Oui, je le savais. Ah bon ? Et son mari ? Son mari, bon... J'en pense pas à grand-chose. Écoute, moi, je crois que ça, ça te fait bien fantasmer. C'est un fantasme. Ça te fait absolument bien fantasmer, ça. Je sais pas d'être... Oui, oui. C'est pas un fantasme, mais... Non, c'est pas vrai. Honnêtement, ça te fait bien fantasmer. C'est pas vrai du tout. Ben oui, mais oui, pourquoi pas ? Il suffit de regarder son attitude. Elle est là tous les jours à la maison. Et alors ? Qu'elle rentre chez elle de temps en temps, non ? Mais comment qu'elle rentre chez elle ? En fait, je partage des choses avec elle. On fait des trucs, des trucs de nana, quoi. Ah ben oui, ça... C'est absolument normal. Toi aussi, tu sors avec tes potes. Oui, et alors ? Et alors ? Je te traite pas de PD, pour autant. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir ? Oui, ça fout à voir. J'ai pas mes potes qui viennent tous les jours à la maison. Ben, encore heureux, oui. Qu'ils ne viennent pas tous les jours à la maison. Ah ben oui, je suis bien contente de te l'entendre dire. Moi, en plus, Annie, elle me rend service. Elle m'aide souvent à la maison. Est-ce que tes potes m'ont déjà aidée à la maison ? Oui, mais Annie, je ne suis pas certain que c'est sans intérêt. Non ? Vous n'êtes pas certain ? Non. Ben, nous non plus. Et c'est pour ça qu'on la fait venir. Annie ! 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 Bonsoir, Annie. Annie, vous avez 29 ans, vous êtes fleuriste de profession. Voilà, une profession plutôt féminine. Oui, qui demande beaucoup de créativité, notamment. Et voilà. On vous a demandé de venir parce que... Parce que... Merci de m'aider. Mon mari pense que je suis lesbienne et que tu me dragues. Moi, lesbienne, moi ? Non, mais ça ne va pas. Attends, je suis mariée, je te figure. Tu connais Jacques, je t'ai présenté Jacques, que je sache. Oui, je le connais, mais... Non, mais ça le fait bien de les rêves, c'est toi. Mais non, mais c'est pas comme ça. Lesbienne, attends, il m'a dit que j'étais Gouine, c'est ça ? Oui, oui. Tu me traites de Gouine ? Non, mais je m'interroge le fait que vous soyez souvent ensemble et... J'imaginais certaines choses et puis... Non, mais est-ce que je te gêne ? Répondre à ma question. Est-ce que je te gêne, moi, personnellement ? Non. Enfin, il n'était pas à l'aise tout à l'heure, pardonnez-moi. Moi, je vous trouve... J'ai l'impression qu'il y a plus qu'une amitié entre vous. Voilà. En fait, je m'avoue que c'est un train d'être insinué d'un autre couple. Vous voulez dire qu'Annie dégage peut-être une certaine sensualité qui fait que... C'est un peu ça, Antoine ? Bon, écoutez, moi, j'ai une révélation à vous faire. Bon, Corinne, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais il faut mettre les choses au clair parce que là, je vois que vraiment, c'est en pire. C'est malsain, moi, je ne peux plus tenir et il faut que je vide mon cœur. Et j'ai une révélation à vous faire. En fait, je suis amoureuse d'Antoine. Je suis désolée, mais voilà, je suis soulagée, au moins, je te l'ai dit. Ah, c'est ça ! C'est-à-dire que toi, tu venais tous ces jours, longtemps, tout le temps, à la maison, seulement... Non, Corinne, Corinne, que les choses soient claires. Je t'ai connue, je t'apprécie en tant qu'amie, mais... Là, tu es en train de me dire qu'en fait, tu m'as utilisé pour arriver à mon mari. Non, non. C'est ça ? Non, non. Écoute, je te trouve sympa, Corinne, mais bon... T'es un peu gnugneux, quoi, mais excuse-moi, mais... Mais et toi, dis quelque chose, non ? Ben, écoute, votre situation est compliquée, là. Je suis surpris, je suis étonné, je suis vraiment étonné, je ne m'attendais pas à ça. Oui, votre femme non plus, apparemment, parce que Corinne, on vous fait venir parce que votre mari a des doutes, et là... Ben, là, moi, je suis quand même très dessus. Oui. Parce que, d'un côté, mon mari est flatté, ça, c'est bien les mecs. Oui, ben oui. Ça, c'est bien les mecs. Et de l'autre côté, mon amie m'a trahi, moi, je... Elle ne vous a pas trahi, il ne s'est rien passé, attendez. Je t'ai dit la vérité, j'aurais pu te le cacher, si je voulais. Oui, moi, personnellement, je me sens trahi. Moi, moi, j'estime que je t'ai pas trahi. Et maintenant, je pourrais te faire la même scène que tu m'as faite. Mais il n'y a pas de raison, moi, il n'y a rien avec elle, hein. J'ignore tout, moi, donc... Tu ne m'attendais pas du tout à ça ? Et qui me dit maintenant que tu ne vas pas partir avec elle ? Écoute, ça fait 8 ans qu'on est mariés, je ne vais pas... Il faut choisir, Antoine, il faut choisir. Je ne vais pas commencer à... Mais tu vois, et en plus, elle t'astigue à la choisir. Oui. Annie, moi, ce que je vous propose... Votre mari est au courant, parce qu'on pourrait refaire une autre émission, si vous voulez... Jacques, franchement, c'est pas ma case de thé, hein. Ça fait 3 ans que je suis mariée avec lui, et ça va pas, le courant, il passe pas, c'est tout. Antoine dit... C'est tout, c'est Antoine, c'est tout. C'est comme ça, on n'y peut rien. Les sentiments, ça ne se contrôle pas, c'est tout. Ça ne se situe pas. Moi, Jacques, c'est tout. Le mari, le mari, le mari, le mari, le mari, le mari, le mari. Je pense qu'on est un adulte, on a ses grands pour dire nos sentiments. Moi, ça y est, j'ai pas honte de le dire. Je lui dis, oh, Antoine, me plaît, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on va aller au-delà, lui envoyer un bouquet, peut-être, mais... Écoutez, quand on aime, on compte pas. Moi, je suis embarrassé. Antoine, je vous laisse peut-être le mot de la fin, s'il y en a une. Moi, je suis marié avec Corinne depuis 8 ans. Je n'ai pas envie de changer de femme. Vous aviez des doutes sur Corinne ? Oui, j'avais des doutes sur elle. Vous aviez tort. Vous pouvez peut-être lui demander déjà peut-être pardon, non ? Oui, je suis vraiment désolé. Question pour Antoine, Corinne et Annie. Question et réaction du public. Je voudrais poser une question à la femme de gauche. Est-ce que votre relation amicale changera avec la femme de droite ? Parce que, maintenant que vous savez la vérité... C'est un peu tôt pour le dire, mais peut-être. Mais il n'a jamais trop tard pour le dire. S'il faut le dire, c'est aujourd'hui, sinon jamais. C'est tôt pour le dire, le temps dira. Parce qu'elle a été sincère avec vous, c'est pour ça que... Applaudissements 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 Une question pour Anu, je voulais savoir ce que vous allez faire de votre mari maintenant ? Écoutez, ça fait 3 ans que je suis mariée avec lui, le courant ne passe pas et... C'est tout, voilà, quoi. Donc, je ne sais pas, c'est... Je ne sais pas si je veux continuer avec, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, je suis dans un état qui fait que j'ai eu un choc émotionnel, je ne suis vraiment pas bien et... Voilà, quoi. Mais quelque part, ça me soulage d'avoir une réponse, quoi. Donc... Ah bah, je vous souhaite bonne chance. Merci. Applaudissements Applaudissements Oui, c'est juste pour savoir si c'était au départ une vraie amie à vous, ou alors si c'était juste... Bien sûr, c'est une vraie amie. On s'est partagé énormément de choses, toutes les deux, et quelque part, moi, j'estime de ne pas l'avoir travaillée, je veux dire. Et alors, vous voudriez partager le mari aussi, alors ? Comment ? Vous voudriez partager le mari aussi, éventuellement ? Oui, c'est une question pour madame. Vous n'en voulez pas, votre mari, d'avoir pu croire que vous auriez pu tomber amoureuse de votre meilleure amie ? Je lui ai un vœu d'avoir cru que j'aurais pu avoir une relation avec quelqu'un d'autre qui ne soit pas lui. Sans lui dire, sans lui en parler. Ça, oui. Applaudissements Applaudissements Antoine, au fond, la question qu'on peut aussi se poser, qui peut peut-être fera notre conclusion, si vous aviez su tout ça, est-ce que... J'en aurais pas fait tout un plat, bon, je me suis trompé sur ma femme. Sur vous-même et sur Annie, là, vous avez fait un bingo total, là. Tout à fait, oui. Mais bon, j'ai agi en fonction de ce que je pensais, de ce que je ressentais, et d'une certaine façon, c'est un peu mieux d'avoir crevé l'abcès. Oui, mais enfin, si vous aviez parlé directement à Annie, cela vous aurait peut-être économisé quelques déboires et peut-être apporté quelques satisfactions. On rigole, bien sûr. Applaudissements Sous-titrage ST' 501